Dès que le père a atteint, là-bas, là-bas, là, le septième ciel-là, il s'est rappelé que toujours la veille-là, je suis restée connectée. Je suis restée, je rigole, mais ça m'avait beaucoup stressée, parce que du coup, je me suis dit, il ne faut pas que ma vie du virtuel vienne détruire ma réalité. Donc du coup, dès que j'entends la porte, le père ouvre seulement, comme ça, Jean-Marc est sauvé, dès qu'il ouvre seulement, je coupe. Je dis que même si on me disait quoi, je préfère perdre mes états, que de perdre le père des étoiles. Donc je vous dis ça. Ndolèm, Yando, merci pour les partages sous le roucasse. J'ai dit que les roucasses cassent le jour-là. J'ai dit que non, c'est comme ça que Méta peut gâter le maillage des gens. Il a oublié que quelques jours avant, quelques semaines même, je lui avais dit que, comme tu vois là, je vais chauffer là-bas sur Méta. Il n'a plus géré ça, il n'a plus géré. Il a dit que, je préfère mes étoiles, j'ai changé, j'ai ceci, cela. C'est vrai, tu as... Oui, 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 je ne blague plus. Ndolèm, Yando, je ne blague plus, pardon. Donc, mes étoiles, comme vous voyez là, ma page est au rouge. Donc là, il ne faut pas que je... Il ne faut pas que je parle d'un sujet qui va encore fermer, ça me met encore fini pour moi. Vous avez constaté que partout là où j'ai provoqué les gens là-bas dans les dossiers de politique, j'ai... Nganou, Nganou. Les Camerounais sont en train de t'insulter. Envoyez le message, c'est Nganou. On ne peut pas gagner tous les jours. Là, je deviens sérieuse. La vie, ce sont les échecs et ce sont les victoires. Aujourd'hui, tu gagnes. Demain, tu peux gagner encore. Après, demain, tu peux perdre. Dieu n'est pas seulement pour une personne. Dieu, c'est pour tout le monde. Si Dieu a donné à Nganou la chance en 2022 de remporter une victoire, il doit aussi donner la chance à un autre de remporter aussi sa victoire. Ne mettez pas dans la tête que nos icônes vont seulement gagner, que tout le temps, ils vont seulement nous ramener les trophées. Il faut aussi s'attendre à l'échec. Je vois les gens qui sont déjà en train d'insulter Nganou. Oh, tu nous as souillés, tu as fait ceci. Tu n'as pas honteux, on t'a fait ceci. Nganou reste notre lion. Les autres sont en train de se moquer de Nganou sur leur plateau de télévision. Ils sont en train de le rejeter, l'humilier comme du poisson pourri. Nous, en tant que Camerounais, qu'est-ce qu'on doit faire? Même si on est fâché, mes frères et soeurs, il n'y a pas une poubelle où on jette son frère. Il n'y a pas une poubelle où on renie son frère. C'est nous. Nous devions en faire des techniques là. De s'accommoder des techniques de la boxe anglaise. Ils viennent d'arriver. Peut-être même, c'est sa parade qui l'utilise pour qu'on ne mette pas trop l'œil sur lui. Vous allez me dire que je dis ça parce que je ne veux pas accepter qu'on ait perdu. Non. Je dis peut-être. Je ne confirme pas. Mais il a perdu. Accordons une autre chance à Nganou. Arrêtons de d'aimer les gens simplement quand ils gagnent, quand ils remportent les victoires. apprenons à aimer les gens tout simplement. Est-ce qu'on peut dire à Nganou de faire encore un peu d'effort que nous on le connaît dans son meilleur décor et qu'on attend mieux que ça ? Oui, mais dans le respect. Nganou est la fierté des Camerounais. Il est parti de zéro pour devenir un. Nganou c'est un battant. Le parcours de Nganou est à féliciter. Je dis le parcours de Francis Nganou est à féliciter. Si j'avais un frère comme lui, je me vanterais. J'aime déjà mes frères. Je me vante pour mes frères. Mais un frère comme Nganou, je me vanterais encore plus. Parce que c'est la preuve qu'on peut partir de nulle part écrire son histoire sans nuit aux autres. Nganou a cru en lui. Je vois les gens dire que Nganou est trop orgueilleux. Nganou se vante trop. Eh ! Il n'y a pas plus humble que ce monsieur. J'ai dit il n'y a pas plus humble que Nganou. L'un des seuls riches au Cameroun qui continue à aller manger à main le sol. Quand il rentre dans son village, je vois sa mère. L'un des seuls voilà quelqu'un qui libère les démons sur ma page. Parce que je suis en train de féliciter Nganou. J'envoie les démons là dans ta vie fois un milliard. Mais ta pardon ne restreint pas pardon. Tu as compris ? J'ai dit j'envoie les démons que tu viens de libérer là sur ma page dans ta vie. La jalousie te fait quoi ? Vous connaissez quelqu'un qui a gardé l'humilité de Nganou ? L'humilité comme Nganou ? Hein ? L'Escarine. Vous connaissez ? Nganou part au Cameroun il repart manger au Benetaria avec ses amis beaux ailleurs. Avec ses amis avec qui il travaillait dans les sables les machins des sables là comment on appelle ça Jean-Marc Sommet ? Et il est fier. Le gars voit encore la bouille dans les salles gobelets là. Il ne regarde même pas qui vit maintenant en Europe il peut tomber malade. Il y a quelques mois je lui ai parlé de ça ici que Nganou qu'on arrive à un certain niveau de la vie il y a des milieux qu'on ne côtoie plus pas parce qu'on est orgueilleux mais bon tu me dis de laisser ça. Je crois que c'est la deuxième fois que tu viens d'ouvrir sur ma page. je suis sur ma page je félicite un frère camerounais je ne te mentionne pas tu me dis de laisser ça. Nganou t'a tué qui dans ta famille ? Mais c'est toi je ne vois rien comme vous me voyez réveiller les crânes on ne voit pas assez. Nganou a fait quoi dans ta famille de mal pour que tu le haïsses ? Il t'a tué qui ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui ? Tu peux monter tu entres dans le lait tu te montres en vidéo comme moi je fais là mon étoile et tu t'exprimes c'est la démocratie ici mais tu me dis de laisser ça parce que ce que je dis c'est un mensonge. Nganou que tu ne le veuilles ou pas il fait l'unanimité au Cameroun en termes de vues respect. Que tu ne le veuilles ou pas ma chérie il a écrit son histoire là où peut-être tu n'écriras jamais. Que tu ne le veuilles ou pas Nganou est la fierté des Camerounais. Il a écrit une autre histoire les Américains connaissent encore le Cameroun grâce à lui aussi c'est un c'est une fierté et on doit le soulever et on va le soulever il n'est pas responsable de tes problèmes à toi parce que vous les Camerounais vous êtes jaloux vous n'aimez pas le succès des autres vous c'est un Camerounais vous n'aimez pas voir les autres réussis vous n'aimez pas voir vos frères rire et sourire profiter de la... nous on ne comprend pas comment tu as vite perdu comment tu as vite tombé sur le ring là comme ça ça se trouve tu n'étais même pas à l'entrée de Bagaron tu avais déjà fait dormir tu croyais que tu étais dans un lit en train d'abaler le sommeil ouais et toi va respirer et toi va un peu respirer parce que actuellement hé Jackie je n'arrive pas à te prendre sors du direct tu entres encore et toi va un peu respirer parce que les Camerounais c'est ça quand ils ont un bouquet 27 ans tant qu'ils n'ont pas trouvé un autre ils ne lâchent pas là maintenant ils sont Sunganu maintenant ils ont laissé Eto je vois déjà les postes Eto depuis qu'ils jouaient ils n'avaient jamais perdu aujourd'hui vous connaissez la valeur d'Eto vous n'insultiez pas ce Eto il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines aujourd'hui pour Kasinganu vous valorisez Eto je dirais que Jean-Marc Kessombé il va respirer deux jours attends Bruno Bruno je vais t'empêcher de regarder mes histoires tu vois un peu bye bye tu croyais que comme les autres parles je les laisse toi si tu vas venir parler je ne vais que laisser comment je vous dis que mes étoiles hein hein Bruno Fessi quand vous voyez les gens réagir ainsi non les gens que vous voyez réagir ainsi ce sont les Camerounais jaloux l'homme Camerounais n'aime pas voir son frère évoluer je vous laisse pour nuire à l'enfant de lui ce sont eux là-bas ce sont eux les sorciers ouais Jackie Jackie j'arrive pas ils ne peuvent pas Jackie la page est restreinte je ne peux pas prendre les participants Ndolay Miondo Somba essaie un peu de demander la madame Shalo dit pendant elle est aussi jalouse n'est-ce pas elle a sauté quand Dumbé a perdu Kimia Kimia je n'ai pas moi chacun a son analyse moi je n'ai pas eu l'impression qu'elle a sauté quand Dumbé a perdu on n'a pas la même compréhension voilà on n'a pas la même compréhension parce que là si tu écris Charlotte c'est parce que tu veux que je bifu que je suis Charlotte et je commence aussi à dire des méchanceté sur elle moi je n'ai pas compris ça de la même façon ce sont les commentaires qui m'ont fait commencer à réfléchir à essayer de comprendre si elle a mal parlé ou pas parce que moi quand j'ai lu elle ce n'est pas ça que j'ai vu je n'ai pas compris ça dans ce sens là maintenant vous avez décidé d'analyser son test à votre guise moi je ne sais pas parce que vous êtes trop fort sur mes tas l'autre fois j'ai mis ici la photo du grand frère BP de Londres il avait la camalie du RDPC moi je n'avais pas vu la camalie là donc je postais la photo du grand frère BP de Londres parce que je le trouvais très beau dans son accoutrement je trouvais que sa photo était belle c'était le dernier poste qu'il avait fait sur sa page et pour venir Félix tu me dis que toi tu ne vois pas c'est qui là c'est là où je dis tu n'aimes pas t'attaquer au go alors Paul Paul je suis obligée de regarder toujours le train Paul quoi là Sovni qu'est-ce que tu n'as pas compris l'étoile tu n'aimes pas t'attaquer au gros poisson il y a plusieurs façons de comprendre un test mais mon frère moi je n'aime pas m'attaquer au gros poisson toi tu es tellement courageux que tu es capable de t'attaquer aux gros poissons qui me font peur tu attends quoi pour créer ta page publique ta soie aussi comme moi si et maintenant t'attaquer aux gros poissons hein tu es vivant tu es en santé puisque tu peux commenter qu'est-ce que tu attends pour faire comme moi parce que moi j'ai tellement peur que moi on me connait on a même mon adresse ici là où on peut venir me faire du mal ce sera très facile maintenant toi alors qu'il n'a pas peur des gros poissons nous on sait que tu es qui parce que tu peux aussi entrer dans le live là te montrer en vidéo et t'attaquer aux gros poissons hein comme c'est toujours ce sont les enfants des autres que vous voulez toujours prendre pour jeter un bâtu pour décaler dévorer les donc tu crois vraiment si tu me suis ici sur les réseaux sociaux que je ne suis pas en train de raconter si je jugerais que ma maman Charlotte avait tort je devais tourner soit je ne parle pas soit j'allais lui dire ce que je dis que ma maman Charlotte quand une femme pleure tu dois l'accompagner dans ses pleurs soit tu ne te prononces pas tu gardes ton statut de diva mais si tu te prononces des paroles de compassion pour encourager ta soeur femme parce que les hommes sont sans confiance c'est moi qui ai dit ça à ma maman Charlotte hein c'est moi qui ai dit au président Paul Biya que l'étourdiner par sa maison de retraite qu'il est temps qu'il aille se reposer et qu'il donne la chance aux jeunes comme nous de gouverner le Cameroun parce que nous connaissons les problèmes des Camerounais il a fait son temps donc ma maman Charlotte dit Panda elle est plus gros poisson que le président de la république qui a le pouvoir exécutif le président de la république peut ordonner quelqu'un peut demander à quelqu'un de mieux qu'il aime parce qu'il a le pouvoir ce pouvoir là je m'adresse à lui franchement si douane ça me dépasse certaines personnes ici là me dépassent en fait il faut toujours dire ce que vous voulez entendre mon étoile moi j'ai lu ce poste je ne l'ai pas compris dans ce sens où elle s'est moqué et puis nous sommes en démocratie chacun est libre de donner son avis sur un sujet comme il veut aussi si elle a jugé qu'il fallait faire le poste de cette façon là merci il fallait faire le poste de cette façon là pourquoi on va aller l'insulter comme vous avez fait là vous l'attendiez qui sont ces gros poissons si si ça me dépasse ça me dépasse bref j'ai dit qu'il faut dire Nganou que les Camerounais sont avec lui voilà le reste là ne m'intéresse pas je voulais dire aux Camerounais qui insultent Francis Nganou actuellement que Nganou n'a pas perdu en côte devant les vrais Camerounais les vrais Camerounais qui savent ce que c'est se battre les vrais Camerounais qui ont le courage de quitter leur pays pour aller chercher la vie et s'en sortir d'une comme des chefs voilà nous sommes avec lui on l'encourage on le soutient nous sommes fiers de Nganou c'est notre fierté Nganou aujourd'hui Nganou demain Nganou après demain je le dis publiquement je suis pour Nganou voilà j'ai déjà deux champions comme ça au Cameroun que si quelqu'un parle mal d'eux j'allume ma caméra je donne sa dose sinon pas tort Nganou et Samuel Eto je ne parle pas dans la musique je parle dans le sport Nganou et Samuel Eto devienne me protéger parce qu'ils sont la fierté de mon pays merci Bassa ils sont la fierté de mon pays le parcours de Nganou est d'abord tellement beau je dis tellement beau que ça ne laisse pas la place au mépris Nganou n'est pas allé entrer dans une secte au Cameroun pour s'en sortir il a pris Nganou quand je vois Nganou à côté du feu avec sa maman au village je dis ça c'est un monsieur qui a été bien éduqué il a des valeurs il ne prend pas sa mère de haut parce que maintenant il brasse les millions comme je vois certains enfants qui tapent leur maman parce qu'aujourd'hui ils ont l'argent grâce à la victoire je te claque des bisous Irène je te claque des bisous donc rien que pour son humilité son amour envers ses parents il ne peut être qu'une bénédiction et il ira de succès en succès Nganou va vous surprendre donnez deux ans à Nganou là-bas j'ai dit deux ans quand Nganou va maîtriser la boxe anglaise il va terrasser tout ce monde là toutes ces personnes qui ont fait le chaos sur lui là Nganou va leur remettre ça pam pam celui qui a bagarre avec Nganou là quand vous le voyez même il ne peut pas taper Nganou c'est sûr que Nganou était fatigué donc la prochaine fois il y aura le retour Nganou va casser ses dents comme ça là pof il sera parté en moins de 5 minutes vous allez voir soutien total président Samuel le Thomas Francis Nganou merci maman sa fille donc voilà mes deux protégés si vous voulez me chercher les problèmes sur la toile attaquez-vous à eux moi je sors je viens parler Marie-Thérèse comment tu vas dis-lui de revenir donc c'est baron non je le pensais franchement arrêtez vos choses là les femmes aident les femmes FIF les autres vous